what's up les gars c'est selmo bienvenue sur ma chaîne youtube aujourd'hui une vidéo sur captain Tsubasa Dream Team aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale c'est pas une vidéo en vocation c'est une vidéo de présentation donc aujourd'hui les gars je vais vous présenter toutes mes teams les teams que je joue les teams que je joue pas mais toutes mes teams donc là on va commencer par la team cohésion verte donc là j'ai le petit Yuga 97 donc voilà je l'ai monté son tiré s99 je l'ai mis une volée je l'ai mis la volée basse parce que le sano donne 5% d'intensité en volée basse et plus c'est un placeur de ballon bas donc voilà après je l'ai mis à sa volée haute voilà 80 niveau 88 un dribble et le tir du time attack donc voilà pour le Yuga ensuite on passe au sano sano bah j'ai mis sa passe s50 son dribble s55 bon là c'est en train de les monter petit à petit je lui mets un tac et un dribble a et une interception s donc voilà pas dégueu le roberto le roberto je le remonte aussi le roberto le roberto je lui met son tir s65 et son duo s43 et son dribble et ça passe à 80 donc voilà le Tsubasa le Tsubasa alors lui mon gars je me suis gavé lui je lui mis le tir du go de tir bleu parce que plus intéressant sur ce DF plus intéressant il est plus fort en tout il dépassait le Tsubasa bleu largement le Tsubasa bleu est bon dans une bleu full jap voilà il est bon dans une full jap avec Ichizaki tout ce que tu veux qu'il booste et tout il est fort mais sinon voilà lui largement il dépasse sans même sans les boosts donc voilà tac on a le bas le Sawada qui donne 5% à Yuga plus 1% au jap donc ça fait 6% pour Yuga voilà je remonte sa petite passe en train de mettre le petit dribble voilà petit à petit ça remonte ensuite on a le Misaki le Misaki je regrette une chose sur ce Misaki là c'est que j'ai monté son tir parce qu'il marque jamais avec ce tir là je sais pas il marque pas il y a un problème ça rentre pas c'est rare que ça rentre mais ça rentre pas donc voilà j'aurais dû pas trop monter son tir mais bon je lui mets la passe du bleu que j'ai chopé en doublon golden duo après le reste c'est que du A à 80 quoi ensuite on passe au Mizuki alors le Mizuki très intéressant parce que bloqueur dsp voilà 2% pour les japs je l'aime enfin il a déjà sa passe je lui mets un tacle le tacle du premier tu sais tu avais le premier le premier Mizuki qui te donnait avec 2 TSS il me semble c'était le tacle et l'autre je crois que c'était la passe oh je me rappelle plus je crois que c'était le tacle et l'autre je me rappelle plus donc je lui ai mis le tacle j'aimerais bien le mettre une interception s mais bon c'est pas je trouve pas enfin j'ai pas j'ai pas le Mizuki qui a cette TSS là donc si un jour je le chope et je le claque direct sur lui ensuite je lui mets une volée donc vu que des fois il bloque l'espèce si ça peut faire voilà si ça peut emmerder le gardien pourquoi pas je l'ai mis le dribble aussi A80 ensuite on passe au Matsuyama 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 voilà petit à petit ça monte pas mauvais pas dégueu il sert ensuite le Isshizaki le Isshizaki j'ai mis le nouveau contre du visage du Isshizaki rouge 2018 pas du bleu je suis pas un mageau mais du rouge parce que le rouge il sert plus rien il fait plus rien ensuite 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 bah le soda soda petit à petit aussi pas dégueu en dribble pas dégueu en passe donc voilà à chaque fois tu as une bonne action il récupère 25% de boost donc c'est pas dégueu ensuite on passe au gardien le gardien le gardien bah lui voilà ça monte ça monte donc pas dégueu franchement face aux non-japs il fait largement le taf mais bon il mange quelques buts mais bon ça arrive c'est le walker comme tous les gardiens ensuite remplaçant voilà après là les autres team fait pas d'été les ts parce qu'après ça va être trop long ensuite on a le bah le shimazu le shimazu lui je vais lui enlever le super coup de poing je vais lui mettre ce shop donc voilà on a le kazuo donc je vais passer sur d'autres team ma team rouge principale que je jouais avant mais là à ce moment je peux plus parce que j'ai pu le j'ai pas le yoga j'ai pas le sawada qu'il me faut sinon je la joue mais sans hésiter voilà j'ai une folle il faut le yoga côtière large largement il me le faut il me faut le sawada qui voilà qui donne cette 5% à un gars et 2% je crois que j'appelle donc ça fait cette il me semble donc voilà team jap quasi complète donc franchement très agréable à vous ensuite on passe on passe à la verte full verte jap 3,17 % donc voilà franchement fort mais pas facile à jouer parce que ça va être grillé la technique le marqueur c'est lui et dans ces teams là et que le seul marqueur c'est lui c'est ça le problème si tu lui tape tu n'y arrives pas à marquer c'est bon tu as lui mais bon c'est mon cts mais il j'aurais bien aimé à voir le le 6 et enfin comment ça s'appelle le frère tachibana ver 97 parce que lui il est pas mal entière donc voilà sinon dans l'ensemble c'est pas une team dégueulasse ensuite on passe à la cohésion rouge la cohésion rouge voilà franchement baliou gage l'aurait eu je leur ai mis là donc mais sinon pas dégueulasse pas dégueulasse à jouer voilà qui donne 1% je crois aux asiatiques et 2% au bleu je crois donc voilà il propre 3% plus 8 4% donc voilà franchement pas puissant en termes de puissance totale mais très très kiffante à vous agréable ma euro verte que j'aimerais bien compléter mais que j'ai pas les cartes qu'il faut il me faut qui dans cette team là il me faut le schneider gautière il me faut le marcus gautière il me faut aussi qui en gautière rien que pour eux bah non c'est bon avec les deux gautière c'est bon et après il me manque les décès etc mais bon ça on verra un jour si je les choc mais c'est pas une priorité après il me manque les frères ouais ici manque comment il s'appelle oh la 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 bon et le dribbler l'allemand là je me rappelle plus votre jeu votre jeu il me manque votre jeu après il me manque un frère schmidt mais j'ai le bleu mais bon je préfère avoir le vert parce que c'est mieux comme ça j'ai un cohésion enfin un joueur de notre couleur ensuite on a la team espoir avec les trois lits de mondial espoir 13% pour le kiff ça c'est pour le kiff c'est pas une team que ouais je vais m'investir à fond dans le pvp c'est pour le kiff pour la beauté du jeu donc là où elle a une team rainbow mondial espoir complète c'est en un team bleu que je voulais jouer dès le début du jeu mais que le jeu m'a dit ta gueule il m'a dit non il m'a dit tu joueras pas bleu parce que t'as pas les défenseurs le problème c'est que j'ai pas les défenseurs j'ai moins franchement ces teams là j'aurais eu les trois défenseurs j'aurais lu kishida là le higawa là et le hishizaki là mais tous les jours je la joue la team était un fou et je la joue mais bon le joueur a dit non il m'a dit il m'a dit tu veux jouer rouge et vert donc voilà en plus j'ai chopé lui il n'a pas longtemps très très bonne carte avec une single et une ds donc une db pardon donc voilà après là il manque un gardien remplaçant c'est le wakabayashi bleu après ça peut faire l'affaire le gauthier enfin le 97 ou le club sinon voilà une team que j'aurais trop voulu à jouer mais bon le jeu m'a dit non il m'a dit tu ne joueras pas ensuite on a la team club la team club la team club qui me manque d'un team club il me manque le schneider que je mettrais là à la place de david trezeguet et il me manque le levin après là je te jure qu'elle est bonne la team après là je la joue après il me manquait à remplacer un bon sinon je la jouerai c'est une team que je montrais s30 pour le kiff donc voilà team assez complète où j'avais le côté un doublon enfin triplon j'ai mis sur lui sinon voilà qui est très très forte une team que j'ai pu tester ce que j'ai jamais joué contre une loulou enfin une la team à loulou justement fait la team à loulou mais la team club de loulou qui m'a franchement qui m'a donné grave envie de la jouer mais voilà il me manque de cartes deux cartes qui sont très importants pour la team club voilà ensuite on a la team sudam rainbow pour le kiff parce que c'est une team franchement je la trouve belle mais bon j'ai pas les leads et c'est des leads très faibles en rainbow donc voilà pour le kiff pour le kiff et là où je devrais mettre lui en machin mais j'ai pris la formation comme ça c'est pour le kiff c'est pas pour dire que je m'investis à côté c'est pour les machins pour le kiff ensuite ensuite on a team zone caliphazie qui manque un défenseur il manque un défenseur là haut mais sinon franchement belle team pour le kiff encore une fois pour la beauté donc c'est pas dégueu ensuite on a quoi après voilà c'est tout on a fait le topo de toutes les teams donc si la vidéo à vous a plu n'hésitez pas à mettre un like à vous abonner à la chaîne et moi je vous dis à plus pour plus de vidéos ciao ciao